Et nous revoilà ! Maintenant, il va falloir retourner dans la pièce d'à côté. Est-ce qu'on va être capable ? On l'a fait une fois, je pense qu'on arrive à le faire une deuxième fois. Alors... Courage ! Tu vas y arriver ! Ouais ! Ouais ! Et voici son ami ! C'est quoi ça ? C'est son ami ! Mais mon dieu, il est flippant ! C'est son ami ! C'est lui ! André Marie ! Je m'en fiche, je veux pas... Salut alors, tu viens d'arriver sur Amour Sucré, moi c'est Boris, mon rôle est d'accueillir les nouvelles venues. Je suis ravie de te rencontrer, jeune demoiselle. Merci ! Moi aussi, je réussirai... Dévoire ta connaissance, Boris ! Oh ! T'as vu, il a... Ah ! Il a énormément augmenté ! Ouais ! En vérité, ça se passe pas comme ça, t'augmente que de quelques points. On va pouvoir se taper Boris ! Vraiment, mon coeur est rempli de joie, on me dit pas ça très souvent. J'espère que tu t'amuseras bien ici, jeune demoiselle, au revoir. C'est pas comme si on lui disait genre 50 fois par jour, non. Fermez la discussion ! Non, ce qui est entre parenthèses... Ce qui est entre parenthèses, dans les trucs, tu ne le dis pas vraiment. C'est ce que tu penses. Les fantômes sont toujours là. Bah oui, ils seront toujours là. Déjà de retour ! Suite. C'est ce qu'elle pense... Non, là c'est... Non ! Là, je sais pas ce que ça veut dire, mais des fois, entre parenthèses, c'est ce qu'elle pense. Tu comprends vite, tu vois ! Tu l'as fait bonne impression ! Bon bref, donc, à la fin de l'épisode, tu auras accès à un rendez-vous avec le croissant avec qui tu auras le plus affaire. C'est-à-dire qu'ils détestent tous, c'est juste celui qui déteste moins avec qui on veut avoir un rendez-vous ? Euh, oui. D'accord. Et c'est en fonction de ce que tu dis aussi, parce que par exemple, des fois si tu dis un truc, tu vas pas avoir l'illustration même si tu l'as haut. D'accord. Alors, il y a toujours des fins différentes qui dépendent de tes choix. Lorsque tu accèdes à un rendez-vous, fâche que tu n'es pas gagné d'avance ! Tu dois choisir les vêtements qui plairont aux garçons... Ouais, parce que par exemple, si tu as dégoté le rendez-vous avec le garçon, mais que tu choisis pas le bon vêtement entre les deux vêtements qui sont proposés, t'as pas le rendez-vous ! C'est n'importe quoi, c'est... Mais, à certains moments, t'as qu'une seule tenue qui est proposée. Donc, euh, c'est soit tu portes ça, soit tu portes rien. Ok, bon. Euh, tu dois choisir les vêtements qui plairont aux garçons en question, et parfois, à ton accordement à ces questions. C'est-à-dire que s'il pose un quiz, et s'il trompe, il est possible de passer avec ça ? Oui. Quelle est la capitale de la Colombie ? Et s'il répond New York, il dit, oh non, je refuse. Exactement. Mais il pose pas dedans, mais c'est juste quand il te dit des trucs, si tu réponds mal, quoi. Ok. Alors, si tu réussis tes étapes, alors ton rendez-vous sera un succès ! Tu as bien suivi ? Oui. Oui, j'ai compris. T'as peut-être parlé comme ça ? Bon, je sais que les mecs, c'est chouette. Mais tu rencontreras aussi plein d'autres personnages plus ou moins sympas. Comme moi, oreille de pisse. Tout le monde est pas comme moi, tu vois. Certains ont des noms qui veulent dire quelque chose. Non, ça veut dire que ces saletins sont des gros connards. Parce qu'elle ne savait pas, elle essaie de nous faire payer 100$ pour nous faire traverser une salle, quand même. Je te conseille quand même de guetter ta tante. Guetter ma tante ? Oui, des fois, il y a ta tante qui arrive en costume complètement ridicule et qui va te passer des trucs, en fait. Une dame très marrant. Elle te donne de l'argent ou alors des cadeaux. Une fois, elle te donne une bouée. Ça ressemble à laquelle tu attends ma tante, en fait, parce qu'elle peut me faire du pognon et des objets. Ok. Ok. Hum, de quoi dois-je encore te parler ? Ah oui, au cours des épisodes, tu auras des missions à accomplir. Par exemple, des informations à récupérer. Donc, n'hésite pas à discuter avec plein de monde. Genre, à un moment, tu dois aller récupérer le slip du président dans... Le slip président, excusez-moi ? Les toilettes publiques. Ok, mais ça offre un meilleur jeu si on devait vraiment faire ça. Bon. Non, mais genre, tu dois aller chercher, par exemple, à un moment, tu vas aller chercher un trombone ou aller aider un professeur. Ok, ok. Suite. Bon, on peut aussi te demander de retrouver des objets. C'est ce qu'elle vient de nous dire ? Euh... oui. Non, on t'a dit qu'on pourrait te filer des missions. Bon, bon, oui. Il y a trois moyens possibles pour cela. Parfois, tu ne sont de seulement les acheter en même temps. Pour quand tu retrouves un objet, tu vas juste acheter le même ? Oui. Enfin, non, oui. Oui, oui. Enfin, des fois, on te demande d'avoir un objet. Et donc, des fois, il faut l'acheter. Bon, tu es régl... OK, tu es compris ? Ah, définitivement, je ne comprends pas ! C'est pas stupide ! Non mais c'est bon ! Je ne suis que Franck Komovitch ! Mais nous ne crois pas que ce soit facile ! On va essayer, ok ? Retourne dans la salle de droite ! Qu'est-ce qu'il veut dire que j'ai fait ? Ok, je ne laisse pas ! J'espère que je vais arriver à trouver cette statue ! Où est-elle ? Je ne trouve pas ! J'arrive pas à trouver ! Ah mais, c'est trop lourd ! Je ne sais pas si je vais y arriver ! Ah, c'est plus ça ! Bon, allez, bon. Tu ne l'as toujours pas trouvé ! Fais un effort, voyons ! Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas si tu es. Je crois que c'est une photocopieuse. Hé, j'ai encore que c'était pas... J'ai encore... ça veut dire quoi qu'on est nul, en fait ? J'ai encore que c'était pas trop dur ! Oui, mais c'est-à-dire quoi alors ? Que c'était trop dur, on aurait pas... Je t'en fais cadeau, si tu veux ! Tu me rends déco à ta chambre avec ! Mais on a pas fini ! J'ai encore d'autres choses à te dire ! J'ai vraiment mal à la gorge ! Arrêtez de taper cette photo de caméra ! C'est pas moi ! Voilà ! Je reviens un peu au shopping ! J'ai oublié de te dire qu'en plus de vêtements, des vêtements qu'on peut acheter au magasin, tu verrais qu'il y a aussi une bijouterie ! A tous les coups, ça coûte pas les fesses ! En fait, ça coûte des points d'action, et en fait, des fois, les bijoux... Point d'action ! C'est-à-dire qu'en fait, tu dois faire des pompes devant eux, ils font... Exactement ! En fait, t'en as certaines justement pour acheter des bagues, pour avoir des points d'apparition et qu'il y a des personnages... Mais t'en as qui te permettent de jouer à des épisodes spéciaux, en fait ! Ah ok, c'est délicaté quoi ! Genre, t'en as épisode spécial Noël 2011-2012... Quoi ! Leurs bagues, en plus d'être super jolies, ont aussi des effets quand tu les portes sur toi ! Par exemple, plus 10 de démarches contre les orques ! Par exemple, tu peux porter une blague... Une blague ? Une bague ? Tu peux porter une bague qui te permet de trouver plus facilement un certain garçon ! Quoi, il y a un GPS sur la bague ? Ouais ! Il y a beaucoup d'effets différents ! Ils sont expliqués sur la description de chaque bague ! Tu verras par toi-même ! Personnellement, je les collectionne ! Tu as compris ! Oui, c'est bon ! Bien ! Une dernière chose très importante, et après, j'aurai fini mes explications ! Ouais, tes putains, ils t'en même plus servissent pas avoir une crappe ! Non, non, des fois elles changent ! Je reviens ! Écoute-moi attentivement ! Tu as la possibilité de rejouer des épisodes ! Il y a deux options différentes pour cela ! Le replay histoire ! Tu rejoues l'épisode et tes choix sont pris en compte dans le scénario ! Tu es obligé de rejouer tous l'épisode qui suivent celui que tu as rejoué ! Car évidemment, tu as changé la timeline ! Suite ! Par exemple, si on est l'épisode 5 et que tu essayes de rejouer l'épisode 2 en mode histoire, tu devras rejouer l'épisode 3 et 4 avant de pouvoir revenir sur l'épisode 5 ! C'est la même chose qui est en piquine 3, non ? Euh... Oui ! Oui, oui, c'est ça ! C'est donc le replay histoire que tu vas utiliser si tu veux changer le cours de ton histoire ! Sinon, tu as aussi le replay libre ! Tu peux rejouer n'importe quel épisode librement sans que ton histoire soit modifiée ! Ça, c'est le replay que tu vas utiliser si tu veux débloquer les différentes... ...les différentes fins où tu as trouvé des objets spéciaux, etc. Sans modifier ton histoire ! Techniquement, c'est le plus utile parce que ça sert à rien de modifier complètement ton histoire ! Suite ! Bien entendu, quelque chose de replay que tu utilises, tu garderas toujours toutes les illustrations et objets que tu as débloqué jusque là ! Suite ! Voilà pour les replays ! Je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre, alors n'hésite pas à me faire répéter si besoin ! J'ai bien sûr d'avoir toutes compris ! Non ! J'ai bien compris ! Génial ! Alors... Ça va pas faire des wet feet ! Oh ! Je n'ai pas rien à t'apprendre ! Je te laisse commencer l'exode 1 et profiter d'amour secret ! Si tu as mal à la gorge... Si tu as un souci... Ou des questions... Non, elle est pas bonne, c'est tout ! N'hésite pas à construire les... L'aide ! L'aide ! Afin de contacter le support ! A plus tard et bon jeu ! Fermez la discussion ! Bon, c'est vrai que je... Mademoiselle, attends ! Je sais que ça peut être un peu dur ! Je vais essayer de le faire juste une fois ! D'accord ! Mademoiselle, attends ! Je sais que ça peut être un peu dur de commencer une nouvelle aventure ! Si tu as des soucis avec ton premier épisode, N'hésite pas à consulter le guide avec toutes les solutions pour l'épisode 1 ! Dans le forum parti, guide des épisodes solutions ! Techniquement à l'épisode 1, mais en fait t'as tous les épisodes maintenant ! Non mais c'est le guide des épisodes... SOLUTION ! T'as 50 millions de sites de solutions pour avoir sucré ! Bon ! Et dans l'épisode suivant, on va enfin commencer l'épisode 1 ! Et tu vas aller au lycée en sous-vêtement ! Ouais ! Ça m'est arrivé une fois... C'est parti ! C'est parti !